Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à une présentation de mes nouvelles découvertes livresques. Il y aura un petit peu de tout dans cette vidéo, surtout du fantastique comme d'habitude, mais avec aussi d'autres livres, d'autres genres et d'autres formats. Je vais vous présenter les premiers livres, je vous avais présenté pour ceux qui suivent la chaîne dans une autre vidéo le premier tome. Donc là du coup j'ai lu les deux derniers, donc je vous représente les deux derniers tomes. Donc c'est Les Gardiens des Mondes, la trilogie, donc vous avez le deuxième tome ici qui s'appelle Collia et le troisième et dernier tome qui s'appelle Hathion. Je vous avais dit pour le premier tome, et puis d'ailleurs j'en profite aussi pour remercier l'auteur qui a vu ma vidéo où je présentais son premier tome et qui a eu la gentillesse de m'écrire un commentaire en fait sur ma vidéo. Donc merci beaucoup à elle d'être passée et d'avoir commenté. Et donc du coup je vous avais dit sur le premier tome qu'il m'avait laissé un petit peu sur ma faim, que j'avais trouvé un petit peu déséquilibré, enfin entre guillemets, en tout cas j'avais beaucoup aimé le début, j'avais beaucoup aimé la fin, et il m'avait manqué un petit peu d'action entre tout ça, voilà. C'est ce que j'avais donc regretté, mais par contre j'avais quand même souligné que la fin donnait vraiment envie de lire la suite et de découvrir tous les secrets de la trilogie. Donc du coup ce tome 2 je l'ai beaucoup aimé, c'est mon préféré en fait de la trilogie. Donc du coup je ne regrette pas du tout d'avoir continué. Ok, donc ici vous êtes, donc je vous refais un petit topo pour ceux qui n'auraient pas suivi la première vidéo. Donc on est dans un univers où vous avez des gardiens qui vont être envoyés sur d'autres planètes, dans un but précis, donc ils sont envoyés par une sorte de conseil, donc les dirigeants en fait de leur planète, qui vont les envoyer donc pour des missions. Et là la mission ça va être de retrouver 3 prisonniers qui sont échappés et aussi un cube métallique dont ils ignorent en fait les propriétés. Et donc du coup ils vont partir à l'aventure, donc la première gardienne était partie elle sur Eyama, qui est une première planète où il y avait des magiciens, il y avait aussi des bêtes sauvages, c'était une planète qui était quand même assez reculée par contre niveau technologie. Et à chaque fois par contre il faut qu'ils ne révèlent pas en fait qu'ils proviennent d'une autre planète, parce que sinon les autres pourraient croire qu'ils viennent l'économiser ou quoi. Enfin en tout cas voilà, il faut qu'ils gardent le secret sur ce qu'ils sont et ce qu'ils font là-bas. Et ici dans le deuxième tome, vous avez l'ami en fait de l'héroïne du premier tome, donc Ashton qui est donc c'est lui, qui va partir lui sur Colia. Donc Colia qui est une planète qui est un peu soumise à l'apocalypse, parce qu'il y a un virus en fait qui s'est propagé à travers la population. Il y a quelques survivants seulement, les autres ont été transformés en zombies. Donc là on va retrouver pour ceux qui connaissent un petit peu l'esprit de Je suis une légende de Richard Matheson, je crois que c'est ça son nom, et qui a été adapté avec Will Smith en film que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette histoire-là. Donc on est un peu dans cet esprit-là, esprit apocalypse zombie. Donc là il y a de l'action, donc là j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome. Donc du coup très intéressant. Et encore une fois on va rapprendre d'autres choses sur les motivations sombres, assez sombres du conseil. Et du coup par contre je regrette, il me semble qu'on n'a pas d'infos sur la petite boîte métallique, le cube métallique en fait qu'il voulait avoir. Donc voilà il y a peut-être quelques petites choses qui manquent au niveau des explications. Mais en tout cas voilà ce deuxième tome je l'ai beaucoup apprécié. Et le troisième qui est Hathion. Donc là en fait ils vont se rendre sur la toute dernière planète, qui est censée être une planète dont personne ne revient. Et le conseil donc s'imagine que tout le monde est tué là-bas, sauf qu'en fin de compte c'est plus compliqué que ça. Et donc tous les héros en fait de l'histoire vont se rassembler, vont partir pour cette dernière mission. Et donc là il y a juste deux choses que j'ai regrettées. C'est que du coup sur... C'est que du coup l'héroïne aimée, qui est une héroïne quand même assez badass, qui est assez forte, voilà. J'ai regretté en fait à la fin, sans vous spoiler, mais qu'au lieu de... Enfin je l'aurais pu s'imaginer en fait venir en aide à sa planète, parce que sa planète va être en danger, elle va être attaquée même. Je l'aurais voilà pu s'imaginer combattre, rester pour aider les autres. Et en fin de compte elle choisit la fuite. Donc voilà, j'ai trouvé que ça correspondait un peu moins, enfin je trouve en tout cas avec la personnalité que j'avais cru percevoir, et que je lui avais prêté en fait à ce personnage-là. Donc c'est vraiment ça qui m'a un petit peu... J'ai trouvé dommage en fait. J'ai trouvé un petit peu aussi rapide l'intrigue dans ce troisième tome. J'aurais bien aimé que l'auteur développe un petit peu plus certaines choses, qu'on aille un petit peu plus au bout des choses, et que la fin, j'ai l'impression que c'est une fin sans en être vraiment une. A la limite on peut se dire peut-être qu'il pourrait y avoir une suite, pourquoi pas. Mais voilà, j'aurais aimé vraiment une vraie fin. Et puis surtout que, voilà, comme je dis la partie rapide, pour moi c'est surtout la partie avec le conseil, la chute du conseil sans vous spoiler plus. Là j'aurais aimé, comme c'était aussi l'élément central en fait de l'histoire, ces personnages qui sont vraiment mauvais, et j'aurais aimé qu'il y ait plus de combats ou etc. avant en fait que là c'est juste la chute directement, ils disparaissent presque aussitôt de l'histoire. Donc voilà, j'aurais juste aimé un petit peu plus de développement. Mais en tout cas, ça reste une bonne trilogie que je vous conseille. Donc pour ceux qui aiment les éléments un petit peu futuristes, avec des planètes, un petit peu science-fiction aussi, et fantastique. Alors ensuite le deuxième tome que je vous présente, je vous l'avais présenté dans ma dernière vidéo aussi, comme quoi en fait je voulais l'acheter, je ne l'avais pas encore reçu. Et là je l'ai reçu et je l'ai lu, ça s'appelle Incarniste. La couverture en fait m'avait vraiment séduite. Le résumé également parce que c'était très prometteur, ça semblait très original. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Il y a une petite déception aussi sur ce livre, malheureusement. Mais après ça reste bien sûr seulement mon avis personnel et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là on est dans un univers quand même assez loufoque, assez drôle. Donc d'ailleurs la première ligne du résumé donne le ton. Peut-on se fier à un chien qui chante du abat ? Donc du coup voilà, ça parle d'une jeune femme qui a une fille qui est ado et qui dans ses rêves va rentrer en fait dans un autre monde. Elle va découvrir qu'elle est une incarniste. Les incarnistes en fait peuvent se transformer en animal et peuvent rester en fait dans ce monde-là. Elle va découvrir aussi qu'elle n'en est pas à son premier passage bizarrement en fait dans ce monde parallèle on va dire quelque part. Et à chaque fois ses rêves vont la ramener là-bas. Elle va découvrir que c'est lié aussi, qu'il y a une histoire avec sa fille. Bon je ne vais pas vous spoiler plus. Mais voilà, elle va découvrir plein de secrets en fait sur ce qu'elle est véritablement. Elle va du coup rencontrer un homme qui est coincé dans sa forme de chien qui est aussi incarniste lui-même. Parce qu'on lui a acheté un petit peu un sort et qui fait que du coup il est condamné à rester un chien. Donc elle va l'aider. Et elle va découvrir aussi plein de technologies assez futuristes aussi dans cet autre monde-là. Et que surtout cet autre monde est voué à disparaître. Parce qu'il y a plein de catastrophes qui commencent à arriver. Et tout est en train de se détruire et de se déliter. Et donc du coup elle va essayer de devoir sauver ce monde-là. J'ai juste regretté que la romance, parce que du coup il y a une petite romance entre guillemets, mais que ça ne soit pas un petit peu plus poussé. Voilà, j'aurais aimé un petit peu plus de romance dans ce livre-là, qui je trouve si prête. Après, vers la fin, il y a un passage qui est très émouvant. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très triste avec le parallèle entre la réalité en fait et la vie dans cet autre monde-là. Je ne vous en dis pas plus non plus. J'aurais aimé aussi que ça soit un peu plus exploité, qu'on comprenne peut-être un peu mieux. Et qu'on sache, sans vous en dire plus, mais vous comprendrez si vous le lisez, qu'on sache ce qu'elle devienne, toutes les deux vraiment, enfin surtout ce qu'elle, elle devient, cette femme-là. Donc voilà, il m'a manqué un petit peu d'action aussi dans ce livre-là. Après ça reste assez drôle, ça reste assez léger, ça reste une lecture sympa. J'ai juste, voilà, regretté que cette originalité qui est vraiment très présente dans ce livre, ce parallèle entre la vie, parallèle entre guillemets dans les rêves et la vie réelle, ne soit pas un peu plus exploité, un peu plus développé. Donc voilà, c'est juste ça. Mais sinon, je vous le conseille aussi, c'est une belle découverte. Ensuite, je suis en train de lire un nouveau financement participatif que j'ai reçu il y a peu. J'adore leurs livres, je le répète souvent dans mes vidéos, et je vous présente souvent des livres de cette maison d'édition qui est Twinkle Edition. Donc là, vous avez leur dernier livre en date, enfin plutôt avant-dernier, parce que du coup, il y en a un qu'on n'a pas encore reçu, mais qu'on recevra certainement très bientôt. C'est toujours des beaux livres en fait qu'ils font, c'est vraiment magnifique, à chaque fois les illustrations, etc. Donc là, on a deux nouveaux auteurs, parce que je crois que d'habitude, c'est d'autres auteurs qui écrivent, et puis là, je crois que je n'ai jamais découvert encore leurs plumes, donc c'était l'occasion aussi. Donc vous avez Gardien de Solune. Donc là, vous avez un thème qui est vraiment porté sur la nature, sur les animaux. Donc c'est sur un esprit des êtres sylvestres qui s'expriment. Donc tout est basé sur ça. Donc c'est comme une fable ou un conte. C'est écrit à la manière un petit peu d'un conte, comme Gargantua de Rabelais. Ça m'a rappelé ça en fait, au niveau des chapitres, de la succession des chapitres. Souvent, en fait, dans Gargantua, vous aviez, et puis dans les contes en général, les contes fables en gros, vous avez de quelque chose, en fait, dans les chapitres par exemple, de l'esprit, des... Enfin, quelque chose, ou alors, sous-entendu, en fait, qui traite de... Donc ce chapitre traitera de... Donc là, c'est un petit peu comme ça aussi, au niveau des chapitres, de leur mise en forme. Après, il y a aussi quelques illustrations par-ci, par-là. Enfin, en fait, à chaque chapitre, vous avez des petites choses comme ça. Donc c'est aussi assez sympa. Les chapitres sont bien présentés. Et en fait, donc l'histoire, c'est la forêt de Solune qui... Enfin, le monde de Solune, mais donc la forêt plus particulièrement, qui abrite plein d'animaux différents, des ours, des lapins, des chevreuils, des biches, des renards, loups, etc. Et vous avez un gardien pour les êtres nocturnes et les êtres d'urne. Pour les êtres d'urne, c'est un loup, mais qui s'est fait un peu d'échoir de sa position. Et donc c'est une ours, en fait, qui a repris un petit peu le lead, on va dire. Et pour les êtres nocturnes, c'est un renard, qui est un peu le chef de tous ces êtres-là. Et le renard va se rendre compte, il va sentir avant tous les autres, en fait, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la forêt est en train de brûler. Donc du coup, c'est très, presque un petit peu, ça traite presque un peu aussi de l'écologie, parce qu'on voit, en fait, tous les malheurs, tout ce que peut causer, en fait, l'homme. Donc du coup, il y a des chasseurs aussi qui les chassent. Donc il va y avoir toute une aventure. Et on va se rendre compte, je suis à peu près à la moitié, je n'ai pas encore terminé. Mais on va se rendre compte qu'il y a certains hommes, par contre, qui, eux, vont les aider. Donc ça, voilà, ça risque d'être assez émouvant. Pour le moment, je trouve que c'est une belle fable. Peut-être un peu simpliste, voilà, dans l'écriture. J'ai beaucoup aimé La Plume de Laetitia Arnoux, qui, je crois, fait les illustrations. Qui a fait aussi beaucoup d'autres livres de cette maison d'édition-là. Et aussi de Jérémy Angelo, qui est aussi un des auteurs, en fait, de cette maison d'édition. Là, on est sur deux auteurs différents qui ont fait ce livre-là. Est-ce que c'est pour ça ou pas ? Je ne sais pas, enfin, je pense qu'ils se complètent quand même bien. Mais je trouve, voilà, un petit peu simpliste dans l'écriture. Assez drôle, par contre. C'est vrai qu'il y a quand même une touche d'humour dans ce livre qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres livres de cette maison d'édition. Mais voilà, ça reste sympa. Mais pour le moment, je trouve l'histoire un petit peu simple. Donc j'attends de voir. Je vous ferai un avis complet, bien sûr, quand je termine de le lire. Mais en tout cas, c'est toujours des beaux livres. Donc c'est toujours un plaisir de lire les livres de cette maison d'édition. Alors ensuite, je vous en avais parlé l'autre jour. Je vous avais dit aussi que je voulais l'acquérir. Et ça y est, je l'ai reçu. Vous avez Hôtel Magnifique. Donc c'est une sorte, pour ceux qui connaissent, une sorte de caravale, a priori. Donc un petit peu dans cet esprit-là, dans l'esprit du livre Caravale. Juste derrière, vous avez juste préparé vos bagages pour ailleurs. Départ prévu à minuit. Ceci est un aller sans retour. Et le résumé, en fait, le résumé se trouve là. Donc je vais vous le lire. Lorsque le légendaire Hôtel Magnifique qui se déplace par magie apparaît dans leur ville, Jany et sa soeur Rosa saisissent leur chance et s'y font embaucher. Malgré les réticences de Val, le ténébreux portier. Séparée de Rosa de leur arrivée, Jany est emportée dans un tourbillon de luxe, ceux de fêtes et de sortilèges. Mais elle comprend peu à peu que l'harmonie apparente qui règne dans l'hôtel n'est qu'une illusion. Que cache à la stère l'inquiétant maître des lieux ? Et où est passé Rosa ? Avec pour ça l'allié Val qui souffle avec elle le chaud et le froid, Jany va puiser en elle des ressources insoupçonnées pour tenter de libérer sa soeur et réfléchir le destin. Donc voilà, ça a l'air vraiment sympa. Une petite lecture différente, originale, je pense. Donc je vous dirai ce que j'en aurais pensé quand je l'aurai lu. Ça sera sûrement ma prochaine lecture. Et pour terminer cette vidéo, alors je vais déjà vous présenter un tout autre livre qui n'a rien à voir avec les autres livres que je viens de vous présenter. Je tenais à vous le présenter parce qu'en fait, c'est un livre pour enfants. Et mon fils qui a deux ans, en ce moment, est absolument fan. Il insiste toujours pour qu'on lui lise avant de dormir tous les soirs. En ce moment, il est vraiment accro. C'est Suzy, la souris qui lit. Ça se présente comme ceci. J'avais trouvé sympa. Je suis tombée dessus par hasard. En fait, je me suis dit pourquoi pas le prendre. Donc je ne regrette pas du coup comme mon fils adore. Donc c'est assez original. C'est une petite histoire quand même assez simple aussi. C'est une souris en fait qui vit à côté d'humains. Les humains ont peur d'elle. Et du coup, pendant qu'ils vont partir et puis la laisser toute seule dans leur maison, elle va découvrir le plaisir de la lecture. Et donc du coup, c'est centré sur ça. C'est centré sur les livres. Donc elle va se faire une vraie bibliothèque. Et mon fils, mon fils adore ça. Et puis en plus de ça, il y a des petits, à un moment donné, comme ici, voilà. Il y a des petits bateaux, des petits trains. Enfin, il y a plein de petites choses en fait à découvrir sur les pages. Le texte est, bon, c'est mon avis personnel, peut-être un petit peu moyen. Bon, je sais que c'est pour les enfants, mais bon, j'aime un petit peu moins le texte, on va dire. Les illustrations, par contre, sont très bien faites. Et puis, ce qui est assez sympa quand même dans le texte, c'est qu'on a des petites musiques, des petites chansons. Ça, ça peut toujours intéresser, ça intéresse toujours, je pense, les enfants, ça les amuse. Donc vous avez une souris verte, vous avez d'autres chansons aussi, comme là par exemple, sur cette page-là. Donc vous pouvez vous amuser, voilà, à chanter en lisant. Donc à conseiller aussi pour ceux qui ont des enfants, qui aimeraient trouver des petites lectures sympas à faire. Je vais terminer cette vidéo en vous présentant, comme la dernière fois, les deux prochains livres que je voudrais me procurer. Alors ça ne veut pas dire que je les prendrai tout de suite, tout de suite. Mais ça veut dire qu'en tout cas, j'ai vraiment beaucoup envie de les lire. Je vais vous présenter déjà, c'est le tome 2 d'un livre que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo, je crois, qui s'appelle, donc c'était en fait le spin-off de Dark Elements, qui s'appelle La Rage et la Green the Arbinger. Donc voilà comment ça se présente. Donc oui, j'avais pris le premier tome que j'avais beaucoup aimé. C'était une histoire d'anges et de démons. Donc du coup, j'ai vraiment hâte de me procurer le deuxième qui vient de sortir. C'est tout neuf, ça fait quelques jours seulement, je crois qu'il est sorti, début juin. Donc voilà, j'ai hâte de lire et puis de vous le présenter, de vous dire ce que j'en aurais aussi pensé, si j'aime toujours, comme le premier. Donc il y a celui-ci, et je vous montre tout de suite le deuxième. Le deuxième, c'est un livre complètement différent, c'est plutôt un essai, enfin ils mettent ça dans thème, thème essai et documents. Voilà, c'est un docteur en fait qui est spécialiste de la voix. J'ai vu une interview en fait de lui, qu'il faisait sur une radio, sur Youtube. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, parce qu'il s'est attaché en fait aux particularités liées à la voix. Il est spécialiste de ça, donc il a opéré aussi beaucoup de personnes. Et puis il a plein d'anecdotes en fait qu'il a mis dans ce livre-là. Ça va du bébé qui, dès trois mois de grossesse, va entendre et va reconnaître la voix de sa mère. Ça va du... La personne aussi peut-être un petit peu, il en parlait en tout cas dans son interview, je ne sais pas si c'est aussi dans son livre, mais il parlait aussi des gens qui ont l'oreille absolue. Enfin, voilà, vraiment plein de choses comme ça, liées à la voix, toutes les voix différentes. Les voix aussi de manipulateurs, comment elles sont constituées, comment elles font pour séduire aussi les gens. Des voix aussi de personnages terribles, historiques. Ça peut être comme Hitler, comme Mussolini, où ils disent qu'ils avaient des voix vraiment très spéciales. Et puis ils en jouaient aussi beaucoup. Ils parlent aussi de De Gaulle, qui avait une voix aussi dont il jouait pour convaincre aussi les gens lors de son appel, par exemple, qu'ils savaient positionner. Donc voilà, je trouve ça très intéressant. Ça n'a rien à voir, aucun rapport avec le fantastique, mais j'aime bien aussi lire d'autres choses de temps en temps. Donc vous avez les voix de notre vie. Oui, ça se présente comme ceci. J'espère que vous verrez bien, voilà. Donc celui-là, j'ai envie aussi d'en faire l'acquisition. Donc pareil, on verra quand je le prendrai. Et puis je vous le présenterai aussi avec plaisir. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo, à me dire ce que vous en aurez pensé. Et puis surtout à me conseiller aussi d'autres livres ou à me dire s'il y a des livres que je vais présenter que vous avez aimé ou que vous aimeriez vous procurer. Voilà, c'est avec plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Très bientôt, je vous représenterai d'autres choses. Il y a toujours la vidéo figurine que je vous ai promis depuis un long moment que je dois vous faire. Et aussi, j'ai fait l'acquisition. En ce moment, je suis assez fan. Et puis bon, j'ai toujours été fan. Mais disons qu'en ce moment, je m'attache pas mal au vintage. Je retrouve en fait mon enfance, enfin beaucoup de choses en fait. Donc j'aime bien me procurer des choses un peu vintage. Il y a un kiki par exemple que vous apercevez juste derrière moi. J'ai trouvé aussi des babies pour ceux qui connaissent. Donc voilà, je pense que je vous referai une vidéo aussi vraiment liée au vintage. Donc voilà, ça sera sûrement prochainement sur la chaîne. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains contenus sur la chaîne. Et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous ! Salut à tous !